Hey, bienvenue au podcast chez Rougeau, père et fils. Et ça, c'est mon fils Jean-Jacques. Ça, c'est mon père Jacques. Êtes-vous prêts? On s'en va dans le tiki. Nouveau-zard! On le fait! Let's go! Jacques, félicitations pour ton initiative de créer cette série d'interviews fantastique. Merci aussi de souligner l'importance de dire non à l'intimidation. Une grande priorité pour avant tout les enfants. Children now organize many activities during the year for underprivileged children. Summer camps, winter camps, Christmas parties, Easter parties. The main focus of all these activities is to show children that at the end of the tunnel, there is light. Mais avant tout, les enfants ont aussi une ligne d'écoute pour tout ce qui a trait au bien-être des enfants. Et en ce moment, nous organisons une campagne qui touche tout ce qui a trait à l'intimidation, la cyber-intimidation et la discrimination raciale. L'intimidation, c'est l'affaire de tous. Bullying is everyone's business. Hey! Bonjour et rebonvaux tout le monde. J'espère que ça va bien. Jay, en forme cette semaine? Super! Excellent! JF, t'es prêt pour un autre merveilleux podcast? Yes, sir! Écoutez, cette semaine... Écoutez, je vais vous donner la présentation de notre invité, c'est incroyable. En 1969, il a eu sa première victoire à 16 ans. Il a été trois fois champion du monde en Oval en 80, en 82, en 86. Il a été trois fois Grand Prix de Valcourt champion en 86, en 2005, en 2006. Il a été champion du Canada Power Toboggan Oval sur glace en 74, en 87 et en 2006. Il a été champion deux fois du Eastern Pro Tour en 2005, en 2006 et intronisé au Snowmobile Hall of Fame après 47 ans de compétition. Mesdames et messieurs, Jacques Villeneuve. Salut tout le monde! Bonjour Jacques! Comment vas-tu? 100% mon cher. Oui? Écoute Jacques, avant de commencer dans toutes les affaires que t'as faites dans ta vie, nous autres, on est beaucoup familial. Puis moi, j'ai une couple de petites questions, comme ça, Vite-Vite, ton père puis ta mère dans ta vie, quelle sorte d'influence qu'ils ont eu sur toi? Les deux personnes les plus importantes de ma vie, hein, ils nous ont mis au monde. Ma mère a coupé rapide. Je vais te faire un petit point rapide. Ma mère n'a pas été capable de produire des filles. On devrait avoir deux autres soeurs, en réalité. Parce qu'il y en a une entre moi et Gilles, puis une plus vieille que Gilles. Elle a eu des fausses couches? Non, elle n'a pas à la fin de la création de la fille, qu'on pourrait dire. Mais elle garde ça pour les meilleurs, les gars, qu'est-ce que je te dis? Hé, ça n'en prend pour créer un homme, mon gars. Désolé pour les filles. Surtout un jogue, ça n'en prend. En jogue, on se comprend. J'en jogue, jogue, jogue. Il y en avait deux bons qui faisaient une bonne pression familiale. Ah bien, c'est le fun. Puis ton père, à toi, il était-tu sévère? Non, oui et non. On n'a jamais manqué de rien. On décidait pas mal ce qu'on voulait avoir, ce qu'on voulait faire. Mais il était-tu comme ça à la coche, admettons que t'étais... Oui, 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 d'un moment donné, hé, ça fait pas, c'est ça, c'est ça. Des coups de pied derrière, moi, je n'ai eu, par mon père. As-tu eu un petit peu, toi? Je suis dans un autre, que je ne dis pas non, mais il y avait des fois, les repas. Moi, je n'ai pas mangé de viande pour deux semaines. Le steak, cette affaire-là, les grands repas, puis non, finis, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est un bouche-trou rapide, un peu de morceau là-dedans, puis ah oui, je fly. Puis là, j'avais du steak, des caissons à manger. Non, non, je ne veux rien sur la voiture, je ne marche pas. Va te couffer, all right, je m'allais couffer le monde. Ça l'est arrivé, moi, avec moi, c'était du piment. Mon père, il me mange du piment vert, puis moi, il n'y avait pas question. Puis, va te couffer, mec, tu sois que ta lettre en haut, tu redescendras, tu m'enveras ton piment, puis là, tu ne vas pas sortir. Ah, c'est d'ailleurs, quand tu étais jeune, Jacques, dans ta jeunesse, tu dois avoir fait du baissez-capédale. Oui, on avait quelques baissez-capédales qu'on a passés un peu de tous les sortes à un moment donné. Je n'avais même un moment donné, tu sais, moi, la cow-boy, la manière qu'ils disent le monde que je suis cow-boy, que je suis casse-gueule ou vice-versa, de ma jeunesse déjà à 7, 8, 9, 10 ans, on avait un arbre penché un peu dans la cour à la maison. Je montais-tu un arbre avec mon baissez-capédale? J'avais mis des petites longues de boue, montaient dans le berceau de l'arbre, le creux de l'arbre. Les affaires-là même en jeunesse toutes. J'avais des petites barouettes qu'on se faisait des jambes. On avait une côte même derrière notre maison, puis là, on prenait cette côte-là pour essayer d'aller vite là-dedans. Ensuite, on a eu une voiture de bois, on a essayé de mettre un moteur là-dessus pour essayer de faire un go-kart avec quoi que ce soit de jeunesse. Mon frère était plus mécanicien que moi en jeunesse. Il était 3 ans et 10 mois plus vieux que moi. Alors, j'apprenais de lui. Moi, c'était un exemple. Mon frère Gilles, c'était l'exemple pour moi. C'est simple. Mon père n'était pas trop tata là-dedans non plus. Mon père, c'est un très bon accordeur de piano, mais il est capable de réparer un peu n'importe quoi. Mais je dirais, moi, que la bonne habitude que je dis tout le temps, il n'a pas les doigts dans le nez. Il est capable de se démerder à faire des choses, OK? Fait qu'on a appris la même chose nous autres avec, à se démerder à faire des choses. Et Gilles, mon frère, lui, de jeune âge, il regardait des livres ou des journaux de courses qu'il y avait au Mont-Tremblant. De jeune âge, lui, ça l'intéressait déjà de faire la formule, je te dirais, à 15, 16 ans, 14 ans, qu'importe, il voulait accourcer un jour. Et ça a fonctionné pour lui. Ah, c'est vrai. Fait que ton frère, toi, Gilles, était plus vieux que toi. Oui, 4 ans et 10 mois. Lui, il est né le 4 janvier 1950. Excusez-moi le 4 janvier, le 18 janvier 1950. Moi, c'est le 4 novembre 1953. OK, oui. Puis votre père, là, c'était un accordeur de piano. C'est quand même intéressant. Excusez-moi, je te coupe. Pas nécessairement d'accordeur de piano de métier. Mon grand-père adoptif qu'on avait pas loin de ce qu'on restait, qu'on prenait pas notre pépère, qu'on disait. Lui, il était pas tata dans le piano. Il jouait un peu de piano, puis il était capable d'accorder le piano. À un moment donné, ils se sont mis à accorder les pianos ensemble un peu partout à travers le Québec, Montréal, quoi que ce soit. On pourrait dire qu'il y avait une sensibilité auditive quand même. Oui, le père était capable d'écouter, jouer du piano. Il était pas un tata à jouer du piano. Pensez-vous que ça l'a transféré un peu dans votre... Oui, c'est... Tu sais, vous êtes... Quand vous faites de la course, là, vous écoutez autant le moteur que vous regardez en avant de vous. Oui, mais je peux pas dire que ça a fait de quoi être l'audition. Je veux dire, ça... T'as-tu une oreille fine au bruit? Moi, ce que je pense, ou ce qui s'en va, c'est que si, mettons, dans la course, tu t'en vas, puis il y en a un qui te rattrape en arrière. Tu l'entendais-tu se rapprocher? Oui, pas nécessairement. Ça dépend des choses. Les motos-neiges, on peut les entendre un peu plus que les formules, parce que le son sort à l'arrière, là, de toute façon. Quand quelqu'un s'en vient, son bruit à lui se fait à l'arrière de lui. C'est en arrière. En plus, t'es en avant. T'entends pas ça, logiquement. T'as les petits miroirs, tu vois les pneus qui approchent un peu, là, t'essaies de te pousser ou de t'ôter des jambes ou d'aller un peu plus vite, c'est simple. Je savais pas, moi, que, genre, tu pouvais te servir tes miroirs dans les cours. Ça va pas trop vite. Ils sont pas gros, là. T'as un pouce par deux pouces. Mais t'avais le temps d'aller regarder une fois de temps en temps. T'es habitué, t'sais, c'est automatique dans ton cerveau. Il y a une image qui est des arbres du gazon, de l'asphalte qui est dans l'arrière de toi. Il y a un petit point, quelque part, c'est une formule, c'est quand il y a une auto qui approche. Tu vois que ça change dans l'image que t'as dans ta face, dans tes yeux devant toi, sans regarder. Mais c'est, dans ton cerveau, là, tu vois que l'image en arrière vient de changer. Il y a une auto qui s'est approchée, un peu plus les roues de toi ou quoi que ce soit. Mais là, tu découvres que t'as pas un client, mais t'as quelqu'un qui tue et qui va essayer de te dépasser ou t'approcher, probablement. La même chose en motoneige. Motoneige, là, c'est une chose qu'on voit pas grand-chose. C'est bien en motoneige. Le monde, sur le bord de la piste, vous voyez quand même assez bien. Mais la poudrerie, il doit être plein de poudreries. Mais nous, c'est ça. Nous, quand on roule, comme Valco, l'une des plus belles places qu'il y a pas pour la motoneige, la course de motoneige, il nettoie beaucoup la piste avec des souffleurs, des balais, quoi que ce soit. Si t'embarques suite après qu'ils ont fait un nettoyage, c'est pas si mal. Mais ça dure rien que 2 à 3 tours. Le premier 2 ou 3 tours, tu vas voir pas si pire. Mais après ça, quand t'es 2e, 3e, dans le boucan, il n'y en a rien d'un autre, souvent, moi, je te dis, je suis sur le backstreet, ce qu'on appelle le droit arrière, en sortant de la 2. Je comptais 1, 2, 3, 4. Je savais qu'on arrivait dans le coin. Je suis approché du coin 3. C'est blanc, 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 blanc. Tu vois pas grand-chose, grand-chose. Tu regardes les balles de foin à gauche, à droite, à gauche, à droite, OK. Il se rapproche. On arrive de la courbe, probablement. Les choses de même, c'est arrivé de temps à autre. Je vais peut-être sauter une question, puis je viens de voir dans mes notes. Je vais te poser ça, parce que je te connais très bien, moi, Jacques. T'es un gars qui roule, qui roule dans la vie, qui roule tout le temps, en pleine vitesse. C'est pas mal pareil avec mon langage. Je parle pas mal vite. C'est facile de le modérer ou de le communier. Non, moi, je comprends bien, pas de trouble. C'est la française. Tout le monde a peur qu'ils t'entendent. Elle vient de la misère. Mon jargon québécois rapide un peu, elle comprend rien de tout seul. T'étais-tu tannant à l'école? Je n'avais pas ma place. Je n'avais pas ma place. Moi, à l'école, le français m'intéressait pas. L'histoire m'intéressait pas. Moi, j'aimais la géométrie. Géographie? Géographie, géométrie. J'aimais la physique. La science? La science, j'aimais ça. L'arithmétique, c'était très bon là-dedans. Le comptage, j'aimais bien ça. Mathématiques. Mathématiques, j'adorais ça. Mais le français, puis l'histoire, ça, on me faisait dormir. Au moins, l'histoire aussi. Je ne voulais rien savoir de ça. Je ne suis pas fin de dire ça. L'histoire du Canada, l'histoire du pays, l'histoire de ce que vous voudrez, ça ne me dit absolument rien. Non, mais c'est correct. Je ne veux pas que tu dises que tu n'es pas fin, parce que moi, il y a bien des affaires, je ne serais pas fin. Je te le dis, Jacques. On a chacun nos goûts, on a chacun nos attirances. Moi, là, je voudrais que tu me parles. À un moment donné, tu étais en go-kart. Tu faisais du go-kart. Tu parlais tout à l'heure de ton go-kart, tu peux attendre quand tu es jeune. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose à propos de go-kart. Puis, on a une photo, justement, quand tu es en go-kart. Puis, c'est quoi, là? Puis, charcoal. C'est quoi, cette affaire-là? Go-kart, charcoal. Tu sais, tu m'as dit, il est arrivé un incident, c'est dans la go-kart, puis à un moment donné, quelqu'un m'a dit, tu faisais go-kart. Il est arrivé quelque chose dans un go-kart. Puis, ça s'est... Je ne pourrais pas me le dire. Ah, c'est pas grave. À charcoal, je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe sur la prochaine? Moi non plus, il n'y a pas le lien, le go-kart, charcoal. La course de go-kart, puis à charcoal. Il y a déjà eu un mal appel, une course qu'on voyait à ça. La photo que tu vois, ce n'est pas moi, c'est mon vieux qui faisait du go-kart à Mirabel. Ah, pour vrai? C'est ton vieux, tu le dis, c'est... Jacques. Jacques. Le gars de mon frère, oui. Il était propriétaire d'une partie de la piste de Mirabel, si je ne me trompe pas. Il y avait une semaine déjà qu'il faisait de la course. Tu reconnais son casque. Le bleu, rose et jaune, c'est son casque à lui. OK, OK, OK. Toi, ta première course professionnelle t'as fait, Jacques, en skidoo, puis en auto. C'est quel qui t'es allé en premier? Oh, le motoneige, le motoneige. Le motoneige, ça a débuté tout dans... Ça, c'est moi qui t'y vois le motoneige présentement, mais ça a débuté tout dans la carrière de la motoneige. Écoute, j'ai commencé ça à... Oh, mon Dieu, j'ai 15, 16, 17 ans, dans un village en entour, Saint-Berthélemy, des choses de même dans le coin. Bertier, la Valtry. Il y avait des petites courses locales entre les dealers, puis ça a commencé comme ça, par un gars de Berthéville qui s'appelle Gilles Ferland, qui demandait du ski-roule, lui. Il n'était pas trop tata à venir au bout de faire un bon moteur et que ça roule vite. Gilles avait commencé avec lui, justement. Après ça, un moment donné, j'ai gangé les parties pour accompagner le ski-roule, la compagnie de l'homme. Là, j'ai pris sa place sur ce dealer-là, puis on en portait, puis on en portait, puis on en portait. Il n'était pas trop tata à faire un bon moteur qui était puissant. Ta première course à caloche, tu l'as faite, tu as 16 ans. Tu as 16 ans? Les courses locales, oui, entre les, je dirais, 16 ans. Puis tu as commencé en ski-dou avant, puis tu as fini en auto, ou comment ça a commencé? L'auto a commencé tard. L'auto, j'ai commencé ça, j'ai commencé en auto en volant québécois dans le temps qui était du Honda Civic. Il y avait trois ans. J'ai fait trois ans de Honda Civic. J'ai gagné la recrue de l'année, la première année, ça c'était en 1976 que j'ai commencé. Pas mal d'huit heures après. J'ai fait cinq, six ans de motoneige avant ça. Et c'est ça. J'ai commencé en volant québécois des Honda Civic en soirée 16, soirée 17 et soirée 18. J'ai gagné la recrue de l'année en soirée 16. J'ai fait gagner la séance soirée 17 et je crois soirée 18, tout ça, mais je ne suis pas sûr exactement la position. Je ne peux pas se classifier à 100 %. Et ensuite, l'année d'après, j'ai commencé dans la formule. Non, j'ai fait la formule Ford. En même temps que je faisais le volant québécois, on pouvait louer l'école à Mont-Tremblant pour apprendre à faire la formule Ford, comme Gilles avait fait un peu aussi dans la même chose. Il y en a une piste de course à Mont-Tremblant, je pense. Oui, oui, l'ancienne piste de course qui appartenait à Mont-Tremblant, mais c'était l'école, la formule qui était Jacques Couture, je pense, là-dedans. Il y en avait aussi à Saint-Eustache, je pense, des courses à un moment donné. Oui, il y a eu des courses de ça. On fait ça avec du volant québécois, des Honda. Tu l'as fait de la Saint-Eustache? Oui, oui. Ou la RAC à Saint-Eustache? Oui, c'est une piste, non, pas du drague, non. Mon frère s'amusait un peu à faire du drague. Il y avait un bon Mustang qui avait retravaillé, puis il allait faire un peu de Mustang. J'ai déjà fait un peu de drague, moi aussi, à la Valtteri dans le temps. Il y avait une petite piste de drague à la Valtteri. Ça, c'est... Tu décolles le plus vite possible? Tu décolles le plus vite possible, tu rentres le bout le plus vite possible. Bien, décolle le plus vite ou pas, non. C'est le premier à l'entrée au bout, au bout d'un quart de mille ou d'un huitième de mille, c'est bien simple. C'est pas important que tu décolles bien vite, tu vas peut-être accélérer bien vite par rapport. Il y en a qui décollent pas du tout puis accélèrent fort après. Ou il y en a qui décollent bien fort, puis ça, ils ne roulent plus. Tu sais, c'est un instinct... C'est une technique pareille. Oui, c'est une technique qui est très bonne. Le drague, c'est le plus vite, rapide. Mais tu sais, c'est comme... Est-ce qu'on se dirait quoi? Comme d'autres courses que j'ai faites, que je ne m'enlève plus c'est quoi de même, de motoneige ou de même chose. Du drague de motoneige, Bon, mais ça, ça ne me dit absolument rien. J'aime ça. C'est pas méchant, mais j'adore l'ovale. J'adore l'ovale. Une finale, les grandes finales qu'on a, la 25 tours, c'est la championne mondiale à Eagle River que j'ai gagnée les trois fois là-bas. Bon, mais ça, ça dure, mettons, cinq minutes. Fait que t'as maximum cinq minutes pour faire 25 tours. Et faut que tu essayes à 100 % en partant. C'est pas, on m'attendait à la fin pour rouler vite ou vice-versa. Faut que tu prends la première place en partant. T'assayes, t'assayes tout le temps. Mais c'est mon style à moi. Mon style à moi et mon frère, c'est pareil. On pèse sur la Suisse et on va être premier tout de suite. Chaque tour de piste, pour moi, est important. Pour moi, c'est une victoire à chaque tour de piste. Si je veux un tour de piste, je fais 25 cours, en réalité, dans cette course-là. J'aime ça être le premier puis gagner. C'est pas, on m'a six sur mes fesses pendant 10 taux puis je m'a pésé dans la fin. Il est déjà un peu tard. Tu ne joues pas au rattrapage. Tu ne joues pas au rattrapage. Non, je ne suis pas le gars à essayer de rattraper. C'est quoi? Je lisais tous tes titres, tu avais gagné partout. C'est quoi? Excuse mon ignorance avant la course, je ne connais absolument rien à part des drapeaux que j'ai installés aujourd'hui pour te recevoir. C'est une entrevue, c'est pas une course. Le blanc et le noir, avec du noir, ça, c'est parce que tu as gagné une course dans ce temps-là quand tu es blanc. Je vais t'indiquer les couleurs. Jaune, 20 ans. C'est de la même chose l'automobile. Jaune, c'est quoi? Jaune, c'est faire attention. Il y a un accident où il y a quelque chose qui va se passer. Puis le verre, c'est quoi? Mettons, il y a eu un accrochage. Il y a un gars qui a sorti de la piste à, je ne sais pas moi, 100, 1000 mètres avant 3, 1000 mètres, en tout cas, qu'importe dans ce que moi-là. Mais là, il y a du danger qui s'en vient peut-être. Alors, fais attention. Watch. Rouve les yeux et regarde ce qui se passe. Ils s'en viennent puis ils font un linge jaune. S'ils te montrent un jaune, ça veut dire, il y a quelque chose, c'est tout le monde de le mettre fixe. Là, il y a un accident plus loin. Là, quand il agite le jaune, c'est là l'accident. Ça veut dire que tu approches de l'accident. Le rouge? Arrête ça, rentre au piste. Il faut t'arrêter la piste? La course est arrêtée à cause d'un accident quelque part. Il y a une urgence, il faut qu'il arrête la piste. Il arrête la course de tout le monde. Puis toi, t'as été champion, beaucoup, beaucoup, j'ai remarqué, t'as été champion, beaucoup dans les courses ovales. C'est quoi ça, ovale? Ça veut dire quoi Oui, je comprends ça, mais j'avais des petites pistes de course chez nous quand j'étais jeune, tu sais, dans le salon. Puis c'était ça, on faisait un 8. On faisait un 8. Oui, mais nous autres ne fais pas de 8 en motoneige. Non, non. C'est juste ovale. C'est deux droits puis quatre courbes, regardez. La une, la deux, trois et quatre. En ski-doo, je vais t'emmener voir quelque chose en ski-doo. Je vais te rappeler un petit souvenir. Oui, ça, c'est dans le cours. On va regarder à gauche en bas de l'écran. Check bien ça quand ça s'en vient. C'est assez spécial. Oui, de toute façon. C'est là. Fait que James, peut-être que tu donnes sur la flèche. Je pense que je suis assez spécial. Enlève là. Check bien en bas, en bas, ici, à gauche. Là, là. Boom! Non, mais ça, c'est pas moi, ça. Ah, c'est pas toi! Non, non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est le gars à mon chum Wall, Wall, les États-Unis. C'est Dustin Wall. Il va se relever. On l'a relever, là. Puis là, il se relève à un moment donné. C'est tellement drôle parce qu'il se relève comme de nu de pierre. « Hey, les boys! Hey, les boys, ça va? Je suis là! » Oui, c'est comme ça. Des fois, c'est pas grave. Il lance ses affaires dans la foule. Il est prêt à m'aider. Ça, avec d'autres points, dans ce coin-là, moi, je tente dans lui. Là, il est venu pour redescendre. Moi, j'étais là. Fait que là, il a retassé. Puis là, il est sorti dans les balles de poing. Fait que c'est vous qui l'avez envoyé dans les balles de poing. Non, non, non. J'étais à l'intérieur. Il est venu pour reprendre la place intérieure parce qu'il a glissé un peu trop haut dans le coin. Il est revenu vers en dedans. Mais moi, j'étais là. Fait que là, il a retassé. Moi, Jacques, je veux que tu me remettes en contexte. Tu t'en vas dans une curve. C'est quand tu choisis que tu vas dépasser quelqu'un. C'est quoi, mettons, qui va te dire « Bon, bien là, c'est le temps. J'y vais. » Mais si t'es en avant, tu ne penses pas ça. Si t'es en arrière. Si t'essaies de dépasser. T'essaies de retracer. Quand t'es 2e ou 3e ou 4e, tu calcules tout le temps. T'as vu que t'es venu à bout de remonter un petit peu sur lui à tel endroit ou en repère à tel endroit. Alors, il faut que j'essaie d'améliorer cet endroit-là. J'en repère sur cette personne-là. À un moment donné, t'en remontes dans ce coin-là, on se dit « OK, on va préparer ce coin-là pour un moment donné, on va faire le move. On va s'approcher à ses proches puis là, on fait le move. » Tu veux dire qu'il y en a qui peuvent être bons dans les longueurs mais qui sont moins bons dans les tournements. Il y en a qui peuvent être meilleurs dans les tournements. Oui, mais moi, ce n'est pas être le chauffeur. C'est la machine. Moi et la machine, il faut que c'est obéiste que tu lui demandes de faire. Obéiste, c'est un grand mot. C'est que tu l'ajustes avant. Tu as fait des tours de piste ou quoi que ce soit dans la journée parce qu'on fait des pratiques le matin. Après ça, on fait des courses de Saint-Ou, Saint-Ou, Saint-Ou. C'est des qualifications. On en fait trois ou quatre dans la journée. Pour savoir si tu participes. Mettons, on est 25 sur la piste qui prennent à coup de cinq. T'embarquais cinq fois. Je ne me trompe pas. Dépendamment des plates, Dépendamment des courses. Mais dans ces cinq fois que t'embarquais-là, tu ramasses des points, tu ramasses des points. Les dix meilleurs ou les quinze meilleurs qui ont ramassé le plus de points que les autres, ils s'en vont en finale. En finale, ça devient la même chose qu'une pratique. Là, tu as 15 tours au lieu de Saint-Ou. Là, il faut que tu gagnes la course qui est importante, l'argent et tout. Avant de faire votre move, c'est tout le temps comme un recalcule en cours dans votre cerveau. Ça, c'est automatique. L'ordinateur, il voit la piste puis il voit ce que tu fais. Automatique. Puis tu vois les moves que tu es en train de faire. Tu vois comment l'autre a bougé sur la piste. Je ne sais pas te le dire. C'est instinctif pour vous. Oui, c'est en plaît ça. As-tu eu une coupe de course où est-ce que ton moteur t'a lâché? Oui, ça, je suis arrivé de temps à autre. Écoute, c'est moi et un autre mécanicien, Jean-Marc Huard, qui ont fait les moteurs. Des fois, ils en demandent un petit peu trop. Je veux dire, la course d'avant, on est deuxième derrière l'autre, il nous manque 2-3 mille à l'heure dans la ligne droite. Non, il n'est pas vous de loin à 2-3 kilomètres. On va essayer de faire un petit peu plus vite. Là, on modifie les poulies d'embrayage qui sont les courroies. Ça, c'est très fragile à la température. Il fait chaud, il fait frais, il mouille, la puissance du moteur et les courroies en même temps. Alors, on en a juste tout ça en conséquence qu'on pense de notre mieux qu'on va peut-être essayer d'aller vite. On va aller un peu plus vite mais avoir un petit peu moins de départ mais là, on va canceller un peu le départ pour être capable de rouler un peu plus vite. Ah, c'est spécial. Tu sais, le moteur, mettons, il y a 100 chauffe-vapeur. Là, c'est une poulie d'embrayage en V. Elle, elle pousse une courroie là-dedans de bas à en haut. Quand elle engage, elle colle la courroie en bas puis là, elle ferme à un RPM puis là, ça va de plus en plus haut. Et plus ça monte haut à haut RPM, moins elle est effective. Plus tu as de la perte de la friction de la courroie qui se fait. Ah oui, ça fait du sens. Des fois, tu t'en donnes on va donner un bon coup au départ puis m'essaier de... Surtout dans les courses de qualification. Ça ne dure pas longtemps. C'est des 3 tours ou des 5 tours. Moi, c'est parce que c'est canon en avant puis là, les autres vont peut-être avoir de la misère à venir me rejoindre puis ils m'ont bloqué un petit peu puis ils m'ont resté en avant pareil, tu sais. Bon. Tandis que la finale de 15 tours ou 25 tours, tu vas peut-être sacrifier un peu de départ pour être capable d'être long pour la course au complet. C'est pareil pour tout le monde les autres courseurs. On a chacun notre technique, chacun notre... C'est tout le même système qu'il faut faire. Puis quand tu fais une course, comme les autos, eux autres, ils arrêtent de gazer. Est-ce que les... Non, non, non. Il n'y a aucun arrêt qui fait là-dedans. Les skidoo, eux autres, ils n'arrêtent pas de gazer. Si il y a un arrêt, tu es mort. Ça vient de finir là. Tu n'as plus d'affaires là. Tu n'es pas assez vite. Tu as perdu trop de temps. En l'autre, on ne fait pas d'arropie puis on continue. Non, non. C'est une course, c'est Saint-Auves. Arrange-chaud, vous gagnez la course. OK. On va te montrer une vidéo en skidoo. Yes, sir. On va dans une petite vidéo. Un autre, c'est... Ça, c'est Valcourt en cause. Je n'ai pas de dire exactement. Je pense que c'est peut-être celle que je fouille dans une backstress, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr. Le divin qui m'a... T'as-tu eu un accident Valcourt? Je l'ai eu quelquefois, oui. Quelquefois, c'est certain. Parce que ça, c'est ça, le Valcourt. Ah oui, c'est ça. C'est ça, le gars qui est en arrière de moi qui me dépassait, c'est le gars que tu as vu planter tantôt. C'est le gars d'Ostino. Il est allormi. Là, il est venu te le remettre. Non, c'est un gars. C'est un gars. C'est un gars rapide. C'est un gars rapide. C'est une famille rapide. Il a mal calculé dans ce coin-là. Parce que moi, quand on rentre dans trois, expliquez rapide, il y a deux affaires. Tu peux rentrer large et repiquer en intérieur de la carte pour sortir pour avoir une meilleure ligne droite. Moi, je faisais tous mes tours comme ça, comme ça, comme ça. Ça allait tout le temps bien de même. Mais je roule la porte pour quelqu'un qui est collé dans mes fesses. Bien oui, parce que si tu vas là, il y a quelqu'un qui peut rentrer. Donc, lui, il n'était pas loin d'arrière de moi et il pensait à ça, il pensait à ça. Quand il est rentré dans le coin, c'est un moment-là, il a pensé qu'il avait la place probablement. C'est instinctif. Je pense que j'ai la place, mais moi, je continue. Après avoir fait un bout dans le coin, je reviens en bas, je descends. Je ne vois pas en arrière de moi, je n'ai pas de miroir, je n'ai rien là-dedans. Quand je me suis en revenu, j'étais une demi-longueur à trois quarts longueurs en avant de lui. Il m'a rentré dans ma tanque à gaz à l'arrière, pensant qu'il était capable de me passer, mais il a manqué le coup. Il ne m'a pas passé. Le toit, ton skidou, c'est lequel? Le jaune qui s'est fait frapper. Il m'a frappé dans la tanque à gaz, dans la tanque à gaz à l'arrière. C'est quoi que tu es lequel, toi? Le dessus, tu as le doigt dessus, là. Ça, c'est ton skidou. Oui, même. Ça, c'est toi? Oui, c'est ça. C'est moi qui éloigne le linéaire. On dirait que tu vas faire une descente du coude du troisième cadre. Oh yeah! Macho man! C'est là. La raison pour laquelle ça fait ça, elle me frappait dans la tanque à gaz. La motoneige, j'allais un petit peu puis elle est venue de travers. Et là, ça fait mordre beaucoup le pont et le ski à droite. Elle la fait mordre beaucoup. Là, ça fait comme un spring, ça te fronde le linéaire. Tu sais, comme l'accident de mon frère quand j'ai été décédé. Ben, regarde, bouge pas. On va aller là. Un peu le même principe indirectement, mais lui, c'était pas de la motoneige, c'est de la Formule 1. Ça, c'est après. On va aller avant. Ça, c'est après l'accident. On va aller avant, JL. Il a été désaxé puis ça a créé un cabotage. Ça fait mordre mon motoneige. Trop tard, je suis capable de la ramener, elle a l'air dans les airs puis elle me fronde dans les airs. Dans ce coin-là, la vitesse est à peu près de... OK, c'est celle-là, je pense. 140, 150. Non, avant ça, JL. Non, ça, c'est la meilleure accident que tu as vu tantôt, si je ne me trompe pas, mais vu de la place ça, c'est à l'intérieur des cabins, dans le milieu de la piste, c'est le directeur qui était là. OK. On ne l'a pas l'accident de son frère? Je pense qu'on l'a. Après, on va l'écouter là. Amène-le parce qu'il veut parler de son frère, on va parler de son frère. Amène la vidéo parce qu'évidemment qu'il ne faut pas se le cacher. C'est celle-là de Montfragile, là. Tu peux aller le reculer avant, un petit peu avant celle-là. La première photo que tu avais tantôt, là. C'est plus tard. Juste là, arrête ça. Arrête, pause, littéralement dit. Pause une seconde. C'est un peu, pas longtemps après ça que ça va arriver, si je ne me trompe pas. Bon, là, le gars, là, je le vois qu'il y a un gars, je l'ai sur un taux canon, là. Je vous dis, c'est un taux canon. Malheureusement, là... Qu'il arrête ça, là, de vivre. Passe ça, là. Le décès de mon frère, moi, je le vois plus aux pneus. Pourquoi, les pneus? Parce que dans ce temps-là, mon frère, les pneus de qualification, c'était bon pour deux taux et ça forçait si c'était bon pour deux taux. Pour être rapide, rapide, OK? Et le règlement, le formulaire à ce moment-là, t'avais seulement qu'à deux sets de pneus de même pour la qualif. Pour toute la course? Pour la qualif, pour les qualifications, c'est-à-dire, les qualifications, il fait deux tours seulement. Quatre-cinq tours, OK, ouais. On a deux tours de qualification, il rentre au pire, t'en mettais un autre, deux tours, bon. Mais il y a un deux sets pour la journée, point final, pour toutes les qualifications que tu as à faire en journée. Fait que, il faut que tu choisisses le bon moment pour les faire, que je trouve plate, dans un indicage que je faisais, moi, ou en format de lancé, que c'est pas ça. Tu mets les tailles tant que t'en veux puis tu arrêtes de rouler le plus vite possible, OK? Mais là-dedans, le règlement de la Formule 1, pour essayer de ne pas trop dépenser d'argent, pour essayer de ne pas trop consommer de pneus ou quoi que ce soit, il avait fait seulement que deux sets de pneus de qualif seulement. Après ça, tu remets les vieux que tu veux pour essayer de rouler vite, mais tu n'es jamais capable de rouler aussi vite que les vrais pneus de qualif. Les pneus de qualif sont très mous. Le rubber est très mou. Ils sont bons que pour un tour ou deux, parce que ça, ils sont détériorés. Ils collent beaucoup s'asphalte puis tu es capable de rouler un petit peu plus vite, OK? Bon, à ce moment-là, Gilles avait déjà gaspillé ces deux sets de roues de qualif. Ils revenaient au puits, ils disaient, non, non, on remettait les pareilles, on remettait les pareilles, on va rouler vite. La raison pour tout ça, c'est, recule une semaine avant ça. C'est Imola, en Italie. Didier Peroni, qui était son coéquipier à ce moment-là, avait coupé mon frère puis Gilles le roulait premier puis Didier Peroni, qui était son coéquipier en piste ensemble, il était derrière Gilles. Là, Ferrari avait mis le panneau sur le bord de la piste. OK, finissez dans ce temps-là. Gilles le premier, il me dit Peroni deuxième. Pas qu'il y avait une préférence sur mon frère, mais mon frère était premier à ce moment-là. Fait qu'il disait, OK, finissez de même, être sûr que vous allez finir un, deux. Là, lui, il dit Peroni... Parce qu'il était dans la même équipe. Il était dans la même équipe, oui. Puis là, lui, Peroni, il dit par après, ah, j'ai cru que je l'avais modéré, je l'ai dépassé. Mais non, tu veux l'avoir la position pour le final. T'es chez Ferrari, t'es quasiment chez eux. Autrement dit, que c'était après me dire là, c'est qu'il y avait une compétition pareille, les deux étaient dans la même équipe. Tout le temps. Écoute, le gars qui va en avant, tant mieux. Mon frère était premier à ce moment-là et Didier était deuxième. Il n'était pas capable de passer Gilles à ce moment-là. Mais Gilles avait vu le panneau sur le bord de la piste de l'équipe qui disait, oh, les gars, modéré, finissez de même. Vous êtes un, deux, finissez comme ça. Fait que Gilles lève le pied un peu. Où qu'il a vu ça? Le panneau, dans ce temps-là, la communication par haut-parleur, il n'y avait pas l'ensemble-là, comme ça l'est nos jours, OK, par micro. Il y avait le panneau sur le bord de la piste. C'était son cockpit qui disait ça. Oui, le cockpit qui donnait l'éducation de ce que c'est faire en piste ou quoi que ce soit sur un panneau. Tu le voyais tous les fois que tu passais sur le piste, sur le front, sur le front. Dans le fond, tu étais dirigé, c'est toi qui chauffais, mais tu étais dirigé par ton coach. Tu peux les envoyer se promener puis décider si tu as envie de le faire puis tu vas te faire taper ses doigts par tes boss après, probablement. Mais si tu gagnes, c'est bon. Si tu perds, c'est pas bon. Oui, c'est ça. Mais quand c'est dans la même équipe, restez ensemble tranquille puis battez-vous pas pour rien. Puis il y en a-tu, mettons, dans la même équipe comme ça, mettons, vous êtes un-deux puis le troisième s'en vient puis lui, il va sacrifier le deuxième pour laisser le premier gagner dans son équipe. Ça arrive-tu des fois qu'il se travaille en équipe comme ça? Ça dépend des ententes que les écuries avaient avec le pilote, c'est ça. Il y a des... dans le temps d'Arton Senna ou dans le temps d'Alain Prost, mettons, Renaud, il y avait l'entente que Michael Schumacher que tout le monde a connu un peu après mon frère, lui, c'est dans son contrat. Non, c'est moi qui ai promis. Si mon coéquipier est devant moi, vous lui dites de modérer que je passe ou quoi que ce soit. Wow! C'était plate de même malheureusement. C'est pas une dent lutte d'abord que c'est comme ça. Il y en a dans tout. Il y avait de la politique dans le fond. Il y en a dans tout. Monétaire surtout. C'est l'argent que tu étais meilleur que le pilote numéro un dans ton équipe, mais des fois, il fallait que tu suives les ordres de rentrer deuxième. Oui, probablement, oui, parce qu'il y a eu des préférés. Il y a eu des coéquipiers il y a plusieurs années qui roulaient chez Ferrari et qui roulaient quand même assez bien. Mais à un moment donné, dans ces renouvellements de contrats, il y avait certifié qu'écoute, je finirai jamais deuxième derrière mon coéquipier. Je vais toujours être premier. Ils vont me laisser passer le point final. Il y en a, excuse mon mot, des frères. Des frères, pas de même. Je rappelle, que les pneus de qualification, ils n'étaient plus assez bons. C'est ça, les pneus de qualif, dans le temps de mon frère, c'était bon seulement pour un tour à deux tours peut-être, pour être le meilleur de coller. Là, il devenait la corde. Non, non, non. Le robin vient tellement mou, il ne veut plus coller la même chose. Puis la même... Adhérence. Adhérence à l'asphalte. Puis là, il se met à glisser puis il est plus bon. Puis là, il se détériore. Puis là, il fait de la marque plus que d'autres choses. Il est bon pour un tour ou peut-être deux. À ce moment-là, Gilles a déjà des tours. Ils sont scrapés. Il est déjà roulé à date. Mais ce n'est pas grave. Il a demandé à l'équipe, non, non, remettez-moi un bon set. Qu'est-ce qu'il a dit à l'équipe après ça? Oublie ça. Oublie pas que c'est la semaine après que Péroni avait de joint cul qu'il avait passé puis il n'était pas supposé de passer puis ainsi de suite. Puis là, tu mon frère, il a été insulté que Ferrari n'ait pas défendu en disant Péroni, qu'est-ce que ça était fait-là? C'était Gilles qui était premier et il a fini Gilles. Pas que il donnait la priorité à mon frère, mais c'était l'ordre qui était sur la piste à ce moment-là. Il avait demandé de finir comme ça. Un, deux, un, deux parce que Gilles était en avant ou qu'importe, mais Gilles était en avant. Si ça aurait été le contraire, si Péroni aurait été premier et Gilles deuxième, il aurait demandé la même chose. Quand Gilles était avec Carlos Rotomund quelques années avant ça, Rotomund a gagné le championnat mondial parce que Gilles était gentil derrière lui. Parce que Gilles était bien plus vite que lui. Puis à un moment donné, la dernière course, l'équipe a demandé OK, un, deux, Gilles était la deuxième puis Rotomund était la première puis Gilles a joué le jeu à respecter l'équipe. Mais ça n'a pas été le cas de Péroni. Péroni, non, non, dans le cul, je vais gagner, je vais le passer, je vais gagner. Fait que l'équipe avait dit OK, modérez le gars pour être sûr que j'avais assez d'essence pour finir la course parce qu'il y avait un limit d'essence dans la course. Modérez, ne roulez pas trop vite, battez-vous pas, vous êtes bien plus vite que tout le monde est en arrière de vous autres. Fait que roulez tranquillement, allez-y mollo. Vous êtes corrects, un, deux de même, finissez de même. Puis Réroni, il s'en est fouté puis il a dépassé Gilles, point final. Puis là, on dépasse en Gilles, puis là, Gilles, non, non, qu'est-ce que c'est ça d'affaire-là? Je suis capable de rouler plus que lui. Fait que là, il y a eu une guerre entre les deux. Non. Puis là, il a fini, il a été un pied au flag avec Gilles, mon frère, il a insulté. C'est la semaine d'après qu'il y a eu l'accident. Pas que Gilles était prioritaire, c'est pas ça l'idée. C'est elle. C'est ce moment-là, quand la piste a recommandé de finisser de même, Gilles était premier. C'est elle script. C'est elle mandait de l'écurie, dans le fond. C'est ça qu'il voulait. L'écurie, il voulait que ça finisse de même. Quand vous étiez en piste, Gilles premier, puis Réroni deuxième, pas pour donner la priorité à Gilles, parce que Gilles était premier à ce moment-là, il était plus vite que Réroni, à ce moment-là, il a dit, OK, finissez de même. M'aganez pas votre auto, m'aganez pas vos pneus, usez pas l'essence pour rien, arrangez-vous pour finir. On est un-deux, on est chez nous, en Italie, parfait comme ça. Là, Réroni va passer Gilles, parce que ça a fait un gros froid, puis Réroni a pas... Ferrari, Enzo Ferrari, qui est en amour avec mon frère Gilles, a pas défendu Gilles après ça en disant, hey, Réroni, qu'est-ce que ça fait peur, tu vois, on a battu de finir un-deux, un-deux, tu sais. Ça, ça a bien le soutenu Gilles, puis il était, non, non, c'est fini, ça, c'est arrivé une semaine avant son accident. Oui, chez Ferrari. Puis là, après ça, Gilles était en astille de ça, il dit, non, je m'en vais ailleurs, la prochaine fois, je sais plus Ferrari, la prochaine fois. J'ai eu l'affront qu'ils m'ont fait là, je sais plus, je suis Ferrari, la prochaine fois. Il était l'esprit déjà pas correct en allant à cette place-là, et elle allait en cette course-là à Stazolder, Stazolder en Autriche, je pense qu'il était sur son décès, qui est arrivé l'accident. Et à ce moment-là, Gilles avait déjà usé ses pneus et puis, Ronny était plus vite que lui, une petite affaire. Donc là, Gilles, OK, t'as encore le droit, t'es en qualification, si t'es capable de rouler plus vite, t'as le droit. Donc là, Gilles, retournant en piste avec des pneus qui sont pas capables de faire la différence, mais il était plus vite à ce moment-là. Mon frère, c'était miraculeux un peu, OK? Il roulait très, très rapide, puis quand il est arrivé dans ce coin-là, c'est pas comme aujourd'hui, ils sont en formule. Aujourd'hui, il n'envoyait un qu'un en piste à la fois, faites le meilleur que tu peux. À ce moment-là, tout le monde est en piste, t'as un ralenti dans tes jambes, mais faut que tu te démerdes avec, OK? Donc là, Yoken Mass, justement, veut venir Gilles, il s'est tossé à la gauche pensant que Gilles l'a laissé passer droit, mais Gilles a dû penser le contraire, reste là, moi, parce que là, ils se sont cognés tous ensemble. Et les pneus, c'est comme des springs. Ça, c'est Pyronie encore? Non, non, c'est pas Pyronie. OK, OK. Mais Pyronie, en avant de lui, en point de vue chronométral, c'est pas la course, c'est une qualification. Ah oui, c'est ce qu'ils appellent chez moi. Pyronie est déjà qualifié plus vite que lui, tu sais, mais le Gilles, non, non, c'est pas vrai si tu m'as roulé plus vite que lui. Il a rembarqué dans le temps qu'il restait dans sa qualification-là avec des pneus pas trop trop bons. C'est un coup de tête de Gilles, ça? Ah oui, il voulait le faire, c'est lui qui voulait le faire. C'est pas vrai, mon esti de Pyronie, tu vas reprendre avant de moi, je suis capable de rouler vite que toi. Et à ce moment-là, avant que l'accident se produise, il était plus vite parce que les temps se prennent au fur et à mesure. En piste, il était plus vite que le meilleur temps que Pyronie avait fait à ce moment-là. Il s'en allait battre Pyronie si le gars n'était pas dans ses jambes, à moins qu'il a ragaffé dans d'autres coins, mais le tour de piste n'était pas fini. Mais quand il est venu pour passer Jochen Mas, il était dans ses jambes, c'était un ralenti, un coup moins vite dans les qualifications. Ils ont tout le monde ensemble, c'est pas comme ça l'est de nos jours, tu s'en vas tout seul en piste, ça fait un temps rapide. Allons. Pyronie, pas Pyronie, excuse-moi, Jochen Mas, il a vu venir, il s'est tassé sur le mauvais côté. Gilles pensait, il s'est tassé pour laisser passer Gilles à la bonne place, mais Gilles a pensé, non, reste là, je vais te passer à gauche, puis j'ai pensé, je suis pas dans la tête de Gilles, mais je vois le move qu'il a fait. Fait qu'il a frappé le derrière du ski-doo. Il a pensé différemment, puis là, les deux, pas ski-doo, la Formule 1, les automobiles. Ah oui, excuse-moi. C'est des pneus, les pneus quand ça tombe, c'est les pires springs que tu peux pas avoir si jamais ils se touchent ensemble. Spring, tu sais, boum. Les tires. Si son tire, à lui, il roule de même, il est hyper collant. Puis Gilles, il roule dans le sens contraire, hyper collant. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Lui, il dit moi, je monte, puis lui, il dit non, je descends. Je comprends pas. Explique-moi ce que tu veux dire. Il roule pas dans le même sens, il s'en va tous les deux dans la même direction. Oui, mais lui, je comprends, mais regarde, moi, je roule de même en avant de tous les, OK? Alors, mon derrière de pneu roule pour monter, mais mon pneu en avant qui va aller toucher, il s'en va en descendant. Il roule pour descendre. Si ça se touche, boum. Fait que ça fait une bombe. C'est comme une bombe. C'est ça. Pour ça, tu vois des courses de 4 minutes à l'avant, on est boum, et ensuite, les pneus se touchent, ils revolent dans les airs. C'est à cause de ça. C'est le sens inverse. Les pneus ne roulent pas dans le même sens au moment qu'ils se contactent. Puis là, c'est des springs, puis là, c'est des pneus très mous, très collants. C'est comme, on se touchera, ça boum, ça revole dans les airs. Puis là, bien, ils roulaient, moi, 180, 170 kilomètres. Ça devient un avion à ce moment-là. Puis là, puis malheureusement, ils sont rentrés dans un banque de terre qui ne sont pas capables de comprendre en cours de nos jours. Ça a arraché les ceintures de l'auto. Les ceintures de sécurité. Les ceintures, ça, ils ont arraché le char. Fait que c'est toi qui es expulsé de l'auto. Pas sous l'impact. Sous l'impact, mon frère, il a été décapité. Ce que je veux dire, le poids du casse a arraché son... a étiré la colonne. Ça a séparé la colonne de quelques pouces, puis là, t'es bon là, comme je disais que ça sert à rien. Il n'était pas mort encore parce qu'il était dans la vie, mais il sera mort par après. Fait que là, quand ça a fait ça, je pense que c'est 70... 70 fois ton poids, l'impact, pas la force centrifuge. Il y a un nom pour ça, je ne suis pas hâte de le dire. Quand tu fais un impact, tu crées un gros boom. C'est comme si le casse n'avait voulu passer. Il n'y a rien que... Dans ce temps-là, il n'y avait pas les casse attachés après le... À ce moment-là, nos jours, ils ont tous les casse attachés après les roule-bords à l'arrière. Quand tu manges un coup de même, le casse est retenu vers une courroie. C'est moins pire pour... Dans ce temps-là, le casse pesait 2 livres, 3 livres ou qu'importe. Ça devient 70 fois 2 ou 3 livres qu'il tire sa tête. C'est comme si tu avais 300 livres cachés après la tête. C'est bien simple. Quand ça donne un coup de même. Lui a été décapité. Ça allait ouvrir la colonne d'un pouce en arrière. Puis là, après ça, il retombe à la terre. Le siège arraché, les ceintures arrachées, tout arraché. Ça a été beaucoup d'impact. Là, il a rentré à côté de la tête. Ben, c'est un poteau pour ne pas aider en plus en frappant le même bain qu'on sent le coup d'une autre manière. Là, ils sont venus le pompé, le pompé, mais il était mort. Il était déjà mort. Mais il a tenu envie de m'être pompant. Puis il a été, peut-être, je pense, plugger une journée ou deux. Là, sa femme, Joanne, elle a dit, OK, c'est beau, dépluguez-les. Puis là, il s'est éteint. Toi, Jacques, j'ai un téléphone le matin à 9-10 heures. Je doutais. Je doutais, je me fais réveiller le samedi à 9h-10 heures. Pourquoi? C'est la belle-mère qui m'a appelé, je pense, il était voisin d'une jour. Elle m'a dit, hey, il parle que ton frère avait un accident. Ouais. Tu as eu le téléphone de ta mère. Là, je me suis allé à la maison parce que je savais, j'avais entendu, il y avait une mortalité là-dedans ou quoi que ce soit. J'ai demandé, oui, mes parents au cas où. Mais moi et mon père, ça ne nous a pas touchés sur le moment même. On était trop respectueux ou à l'image de mon frère qu'il fallait bien faire ça ou quoi que ce soit ou que ma mère, elle oublie ça, ça broyait, ça broyait pendant des jours et des jours. Puis là, on a su que c'était vrai, qu'il s'était décédé. Fait que là, je ne sais pas. On avait dit que j'avais de l'air dans les frigidaires. Moi et mon frère, ça ne nous a pas frappés sur le moment même. Moi, ça m'a frappé une semaine après. Une semaine après, je me suis mis à broyer pendant une journée de temps ou quoi que ce soit. Toi, ma belle-mère m'avait dit qu'il annonçait que c'était de la grave mortalité peut-être. Elle n'était pas 100 % sûre qu'elle avait attendu ça comme il faut. Ta réaction, excuse-moi, je reviens encore. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne m'a pas frappé avant une semaine. Sur le moment même, ils m'ont fait un accident de mortalité. Ils m'ont appelé mes parents. Mon père, oui, oui, Là, je m'habille, je m'en vais voir mes parents tout de suite. Maintenant, arrivé à la maison, il y avait déjà 10 postes de TV qui veulent avoir la nouvelle qui veulent tout le temps savoir tout de suite qu'est-ce que tu as de l'air. Tu brouilles dessus, es-tu content, es-tu pas content? Tu sais, comme quand il se passe des cossins de même, bon, il y avait dit «Mais, portez-moi dans la maison » et ils veulent tout nous voir, tout nous parler. Mais ma mère en dedans, c'était pleurant, 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 puis on a fini. Elle a été attaquée sur le moment même. Bang, ça l'a frappé comme un coup de masse. Moi, mon père, il ne s'est pas été sur le moment même. Moi, ça a pris une semaine, une image respectueuse quand même, c'est plate, mais ma mère qui est... Mais tout le monde réagit d'une façon différente devant des drames d'amens. Oui, mais pour nous autres, je ne peux pas te le dire, il n'y a jamais eu un livre « Il faut réagir à même si jamais il arrive quelque chose dans notre fan. » c'est-tu pas prêt à ça? Pour nous autres, l'image de mon frégis, c'est gros, OK? Pour nous autres, à ce moment-là, alors, il ne faut pas avoir l'air « Hey, on tire tout le monde, puis on est... » Je ne sais pas comment dire ça. On n'est pas... On se met à broller « Ah, mon frère, puis là... » Non, non, on était quand même assez respectueux sur le moment même, c'est plate, on est dans la stie, c'est ça qui est ça. Mais la main, ça ne peut être... Puis là, bien... Mais ça vous a frappé plus tard, toi et ton frère. Oui, ça frappait comme un coup de masse pareil, mais pas grave au moment même. C'est quand que ça t'a frappé? Moi, ça n'a pris qu'à 5-6 jours de monnaie. Mais quand... Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu t'effondres? Ah, rien. Un moment donné, ça m'a frappé. Puis là, je me suis mis à fondre, à broller. Puis là, j'ai appelé ma épouse à la maison, je disais, « Ah, tu t'es raconté la même histoire. Mon frère est parti, il est en broyer, moi tout. » Je suis allé dans la maison, je suis couché, puis là, j'ai brollé pendant une couple d'heures, moi tout. Ça m'a frappé sur les yeux. Mais après ça, le lendemain, moi, j'ai tourné la page et je m'ai continué. Moi, ça va me frapper, bang, mais je ne traîne pas pendant 50 ans. Mon frère, c'est le meilleur chum que je n'avais pas dans la terre. C'est le gars qui a fait ma vie qui commence de cette manière-là de course automobile. Parce que pour moi, c'est un dieu avant moi. Que lui, ce qu'il fait, je vais faire la même chose autant que possible. Je vais essayer de faire mieux ou pareil, mais je sais qu'un jour, peut-être, moi, j'aurai eu la même chose. Je tourne la page, puis c'est fait. Je suis mort, je suis mort. Je ne suis pas un fragile à ça, moi. Décédé, si tu décédais, Jacques, je ne pourrais pas pendant un mois de temps. Là, je suis désolé, puis je m'allais à ton funéraire. Mais c'est tout. Après ça, je tourne la page. Mais mon frère, il me manque toute ma vie pareille. Le temps que j'ai fait la motoneige, je coursais ensemble, je cours de soleil. Dans ma tête, tu veux le tavernac, c'est le fun. C'est ça que je voulais te demander. C'est quand après que l'accident est arrivé? Est-ce que tu as changé ton regard sur ta passion? Non. Non, non, non. Tu as resté passionné pareil? Oui, même chose. Tu aimes ça quand tu aimes ça. La mort, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. La mort, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour les autres. Tu t'en calais. Tu t'en calais si tu as un accident ou quoi que ce soit. Tu aimes ça, puis ça n'arrivera pas. Ce n'est pas pour un autre. Je n'aurai pas ce trouble-là. Je vais me prendre des fouilles, je vais me casser des os peut-être. Crever là-dedans, non, je ne penserai pas. Tu ne penses pas que c'est ton tour. Tu ne penses pas que ça va t'arriver, c'est simple. Je suis un malade de même. Tu vas me dire, mais en tout cas, je suis... C'est sûr que tu ne peux pas penser à ça quand tu es dans ta queue en pleine course. Sinon, tu vas ralentir. Tu y penses avant ou même avant. Oublie ça. Tu sais, nous autres, en piste, c'est du 110 %, du 120 % en tant qu'on peut en donner. Moi et Gilles, c'est de même. Alors, il y a des coureurs que je connais, d'autres, c'est 90 %, 80 % qui vont assurer leur fin de carrière. C'est plus tranquille, ce n'est pas la même chose. Ils veulent assurer qu'ils vont finir longtemps, longtemps, que ça va bien aller. Un exemple rapide, mon neveu, par exemple, Jacques. Il y a eu toutes sortes de haut et de bas avec mon neveu Jacques et moi et compagnie. Ce n'est pas pareil. Lui, c'était un outil commercial. Il a roulé en Formule 1, il a gagné le championnat de Formule 1 et il a été poussé par un chien gérant qui avait dans ce temps-là qui a fait une vedette et l'argent rentrait pour toi au coton, au coton, au coton. Oui, c'est respectueux, ce n'était pas sa passion. Oui, mais faire l'argent, mais pas la même passion que moi et Gilles de la mécanique qu'on paye sur la suite. La course. Le premier château, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Il aimait la course, c'est certain qu'il aimait la course, mais il y a eu la chance de venir au monde dans une famille de courses. Ton père est déjà très, très bon là-dedans et c'est facile de suivre l'exemple, un peu plus facile de suivre l'exemple dans ce temps-là. Il y avait les portes ouvertes. C'est ça. Il y avait toutes les portes ouvertes. En plein ça. Toi, tu as fait de la lutte un peu avec ton père l'a fait avant toi. Déjà, il y avait une virtue qui était créée. Ce n'est pas pour te piquer. Non, mais c'est pareil pour moi et tout. C'est ça. Tu vas te faire de la lutte tout au tout. Je l'ai faite, moi. Ah oui, je ne savais pas. Non, c'est bien correct. Je suis bien moins connu que lui. On ne connaît pas la course. On ne sait pas que c'est la vie réserve. Tu te dis en fin comme lui à plein temps, à plein temps ou quoi que ce soit, à un moment donné, tu vas être connu aussi de la même chose. Il est bon, il est bon. On a accroché nos sous de lutte, nous autres. On fait du podcast à cette heure. C'est réventif. Mais toi, au gars, on fait la lutte avec moi, on a lâché ça, puis là, on fait du podcast. Ça fait un peu moins mal quand tu tombes en tête. C'est ça différent. Mais parlant de faire mal, justement, on va prendre une petite pause de deux secondes parce qu'on s'en va à la prise de la semaine, mon gars. All right. Es-tu prête? Tout le temps. OK. Chaque année, on met nos raquettes pour sillonner la forêt des montagnes Chic-Choc afin d'empailler chacune de nos 100 000 érables pour en récolter l'eau au printemps. Notre réseau de tubulures transporte des milliers de litres de ce précieux liquide sucré vers la cabane où il sera filtré et traité à l'osmose inversée. L'eau d'érable concentrée, soigneusement évaporée pour obtenir cet or blond au goût unique d'une qualité incomparable. Une véritable tradition. Le sirop et les produits d'érable de ma cabane en Caspésie, c'est bon rare. Vous savez, je suis Québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tickets chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-la-Chigan. Un produit 100 % québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invités ou même votre propre podcast. Ici Jean-Crugeot. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle. La vie est tellement plus belle. Jacques, une fois je te demande quelque chose. Chute. Puis, je suis un peu gêné de te le demander. Ce n'est pas un secret de ton métier, mais en même temps, je suis curieux parce qu'il n'y en a rien dans ton métier. Nous, dans Lutte, puis quand on est jeune, tu sais, moi, j'ai subi de l'intimidation dans Lutte. J'ai subi de l'intimidation beaucoup. Quand on est jeune, ça fait tout sillon dans la chambre de ta robe. Ça fait bien longtemps, mon Jacques. À 60 ans, je peux le dire. On avait un zéro. Puis, à 6 ans, ça fait 40, 40 ans de ça. Mais moi, en tout cas, longue histoire, en tout cas, je voulais savoir, entre les pilotes, c'est-tu juste dans les films qu'on voit ça, mettons, couper terre d'un autre ou il y avait-tu des jouets dans le moteur de l'autre ou... Y'avait-tu du sabotage, C'est bien vu, ça. Je ne te dis pas qu'il n'y en a pas à certains endroits, mais je n'ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai jamais vu ça. Ah, non? Dans toutes les années de courses que j'ai faites, je n'ai jamais entendu parler de courses... Non, mais écoute... Il y a quelqu'un, tu es méchant. C'est tout privé, chacun de nos affaires qu'on a, notre erreur est fermé ou quoi que ce soit. Ah oui? C'est beauté, personne... OK. Dans la journée, quand je travaille après notre motoneige, n'importe quoi. Le monde ne me dérange pas, moi, je ne cache rien, je le remonte, je m'en fous. Mais tu avais un oeil tout le temps dessus. Oui, mais ça ne m'inquiète pas. Tu ne peux pas endommager rien qui va valoir la peine sur mon moment. OK. Tu peux... Si tu es capable de prendre notre 5 gallons de gaz qu'on met dans la motoneige... Tu mets de l'eau dedans. Mettre de l'acide, mettre des cochonneries dedans, ça, on a un filtreur pour l'eau, ce n'est pas grave, grave. Mettre des cassettes destructives pour le moteur... Mais j'ai rarement vu ça même les 5 gallons au début qu'on voit ça. Au début, pour le spectacle, au début. Tout le monde se respecte en tout le monde. Il n'y a personne qui veut... Je veux me planter parce que je suis plus vite que toi en piste, c'est tout. Je ne veux pas te planter parce que je t'ai fait péter mon astuce, c'est pas logique. Quand tu étais jeune, à l'école, as-tu déjà fait d'intimidés à l'école? Je ne m'en rappelle pas. Tu étais-tu genre le bâton ailleurs où tu te souvais des bâton ailleurs où tu avais du monde, des gangs, tu avais... Tu avais peur dans ton bus, tu avais peur. Non, non, pas tout. Tu n'as pas eu de problème avec ça. Tu n'as pas eu de problème avec ça. Je suis un bon gars, point final. Tu as déjà brassé sans qu'il ne se passe rien. En dehors de l'école, à un moment donné, il y a toujours des places où les jeunes se ramassent ensemble. Tu as toujours une gang de bons jeunes et une gang de pas bons jeunes. Il n'est réellement pas bon. Il veut que tu étais dans les vôts, toi? Dans la ville, tu es une bonne personne, tu es réellement pas bonne personne. C'est déjà arrivé que ça va brasser un peu de même, mais pas pour coups ou quoi que ce soit. Tu n'as pas de violence. Je suis à l'âge plus que d'autres choses. La seule violence que j'ai faite dans ma sainte vie, j'ai donné un bon coup de poing sur la fille ou sur d'une fille. D'une fille. D'une fille pour toi. Mais arrête. Je ne veux pas embarquer à l'adresse. Non, je n'ai rien de... Tu avais quel âge quand c'était arrivé? J'avais peut-être 10 ans, je pense, 10 ans ou 12 ans. Oui, à cet âge-là, les filles sont plus fortes que nous autres. La raison pour laquelle j'avais fait ça, je m'en rappelle tout le temps, c'était... J'allais... J'ai toujours aimé des demoiselles. J'allais jouer dans le cours d'école des filles. Pour une raison, je jouais à la balle, je ne sais pas trop quoi. Il y a quelque chose qui se passait quand je ne voulais pas que je fasse. Elle me pognait le bras et me tordait le bras pour en arrière. La fille était plus vieille, plus grande que moi. Des voisins pas loin de mes... Je restais dans mon coin. Elle me tordait le bras pour en arrière. Je lui ai dit, lâche-moi, moi, t'en donnais un. Lâche-moi. Je me reviens voir avec ce bras-là qui swingue. Dans mon site, elle avait une dentaire et elle s'en sortant. Ça courait. C'est un homme à la cour d'école. Parce qu'elle avait des frères, genre style à toi, des gros bras. Elle avait une couple de frères de même. Elle disait, oh, on en mangeait une cour d'école. Des règles. Il y avait-tu les règles dans ton temps? Oui. Je m'en t'en contais des bonnes, toi. Des verres. J'ai dit, je n'ai jamais entendu parler. Des jeunes, des vieux filles. Elle n'a jamais... T'es-tu tout le directeur, rien s'arrêté? Rien de ça. C'est un accident de cour d'école. Ça peut être parce que tu frappes comme une fille. C'est à peu près. Là, les affaires de règles, les vierges. J'avais une professeure, c'était quoi? J'étais à l'école, en primaire, en quatrième, deuxième année, quatre-cinquième. Je n'étais pas fait dans la classe. On va voir la directrice. La directrice, c'était la soeur de ma fille professeure. C'était à la campagne. C'était des écoles de campagne. Là, une grande verge à trois pieds. Mets tes mains ici. Tant, tant, tant. Elle a cassé la verge sur mes mains de tapis. OK, c'est fini. C'est pas pire. Mourgueilleux, puis bien. Mourgueilleux, puis ça fait mal, mais c'était pas grave. Moi, je suis un très dur sur mon corps. Je ne suis pas le fragile d'une coupure que je m'ai arrêté par exemple. Tu sais, il y a des joueurs de hockey, je ne me demande pas de nom, personne, que tu entends de nos jours. Il y a un ongle arraché, il m'a arrêté un mot de temps parce qu'il y a un ongle de maganisé. Ils font peu les hommes comme ils faisaient. Je ne suis pas ce style-là. J'ai coursé avec des poignets cassés en motoneige. J'ai coursé avec des jambes cassées en motoneige. Quand vous étiez jeune, M. Villeneuve, avec votre frère Gilles Barthier, est-ce que vous aviez des spots en particulier, des spots spéciales où est-ce que vous alliez rider sans nécessairement aller sur une track ou une place faite pour ça? Mais il y avait-tu des petits spots secrets locaux un peu où est-ce que vous alliez... Non, non, il y a une place que mon frère l'entend, un peu moi aussi. La route entre Berthier-Campagne et Saint-Thomas, Berthier-Jonction et Saint-Thomas, une route à ça elle est rendue belle. Il y a pas mal d'âge à cette route. C'est la 31? La 131 qui est là? C'est celle qui monte à Joliette, c'est pas à 158. Ah, de Berthier? Oui, qui part de Berthier-Campagne. Ah, tu parles de Berthier et de Joliette, la 158. Tu passes par Saint-Thomas. Avant Saint-Thomas, Berthier-Campagne, Berthier-Jonction, on l'appelle, dans le temps, c'était une vraie piste de course. Une route d'habitants pas trop large, l'accotement pas trop large, je les faussais à chaque bord. Puis c'était la piste de course dont mon frère elle se pratiquait dedans et là-dedans, puis un petit peu moi aussi indirectement. Mais maintenant, elle est devenue belle route ou quoi que ce soit. Et les policiers étaient pas tellement difficiles là-dedans. Il y avait pas de la police comme il y en a aujourd'hui. T'en poignonne peut-être de temps en temps, puis des choses de même, c'était assez rare. C'est bien intéressant. Puis aujourd'hui, on s'en va aujourd'hui, ta vie aujourd'hui, Jacques, c'est la joie finalement. T'as de la joie au bout de JF. On a eu une couple de petites photos qu'on va montrer. T'as qu'un âge, toi, exactement? Hein? Hein? Bonhomme, belle femme, hein? Puis c'est la même depuis ce temps-là. Pensez-y pas, les gars, elle est mariée, elle est avec moi. Puis t'es solide parce qu'elle est encore avec toi, mon gars. Yes, mon amie. Il y a quelque chose que tu dois faire de correct. Une saudite de bonne, une saudite de bonne parce qu'elle a eu une vie spectaculaire un peu avec moi. Puis c'est dur pour elle. Je suis, comment on appelle ça, ou tu m'arrives n'importe quoi. La jambe cassée dans le lit, dans le divan, dans le salon. Un petit peu de pilule, un petit peu de sien, un petit peu de ça. Alors, pour moi, je suis pas fin avec toutes les dames. Pour moi, une dame, c'est une dame de maison. Elle s'occupe de la maison et c'est tout. Mais on a notre ancienne mentalité. Mais les temps, ils ont changé, malheureusement, pour vous deux. Je suis pas fin. Non, moi, je trouve que t'es fin, mais c'est mon gars qui trouve qu'on est pas fin. Je suis pas fin avec les femmes d'aujourd'hui. Mais pour moi, je n'ai pas de place à la maison et à s'occuper de la maison. Mais les femmes de nos rôles veulent tout avoir de l'argent et veulent tout travailler, veulent tout avoir ici, mais ça. Mais pourquoi vous faites des enfants d'abord pour les mettre dans une garderie? Moi, je suis un petit peu comme toi, genre que j'ai toujours eu des relations avec mes femmes ou ce que c'est à la maison. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on regarde comme ça. On va dire, comme tu disais, les enfants qui sont levés par les autres, ça fait pas toujours les mêmes gènes ou les mêmes valeurs de vie qu'il y a une grande... Non, 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 Jacques, laisse-moi finir. Un grand homme que tu es. Parce que tu as une grande... Le grand nom de Villeneuve à cause de mon frère. Oui, mais laisse-moi te dire, essaye de comprendre ce que je te dis. En arrière de chaque grand homme, il y a une grande femme. Autrement dit, moi, je me promène partout, Jacques, je me promène partout. Il est donc beau puis il est donc bon. Si vous saviez comment ma femme, c'est elle qui fait rechercher, c'est elle qui me place le peu de cheveux que j'ai sur la tête quand elle m'en va à la caméra. C'est elle qui fait tout en arrière de moi. Si je n'avais pas... T'en m'as pas un peu trop, il est donc beau, il est donc beau. Mais tu me comprends, Jacques? Moi, je suis comme ça. J'ai besoin de ma femme à côté de moi. Moi aussi. Elle a une tête, ses épaules. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Les femmes d'aujourd'hui sont plus indépendantes. Elles aiment ça prendre leur rôle. Oui, c'est ça que j'ai un peu de misère avec moi. C'est bien simple, comme Jacques disait. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je suis vieux style de vieux temps, je vais me dire, mais écoute, il me semble que je voulais... Wow, regarde cette photo-là, mon genre. Oui, mais je ne suis pas barbu la main comme celle-là, ce qu'est l'expression, parce qu'on avait des... Ça, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là qui est ici? Oh, j'ai mis, tu m'en rappelles plus qui. C'est au terrain de camping, où on est, il y a des fêtes comme ça. Ah oui, toutes les samedis. Toutes les costumes. Ça, on a un mélange de Jimi Hendrix puis de John Lennon puis de Captain Jack Sparrow en même temps. C'était une fête semaine... Ah oui, ça te ressemble à ce qui s'est passé à Woodstock là-dedans. On en a une couple d'autres photos aussi. Ah, regarde si c'est beau, cette photo-là. Ça, c'est à Trois-Rivières. Je venais d'avoir... Qu'est-ce que j'ai venu d'avoir? Je ne sais pas, je ne m'en appelle plus. J'étais en Atlantique, mon frère Gilles était là. Je courais en Atlantique dans ce temps-là. J'ai fini en cours. Ah oui, j'ai fini en cours. J'ai fini quatrième. Cette fois-là, non, non, c'est un peu. Vous étiez proche, hein? Vous étiez proche et fou. Moi, j'étais très proche de mon frère Gilles. Gilles a la même chose pour moi. Gilles était inquiétement plus proche de moi qu'il était de ses enfants ou de son fils Jacques en partant des deux. Vous étiez vraiment toi et lui, là? Ah oui, oui, c'était vraiment collé ensemble. C'était comme moi et Pierre-Aimaud quand je... Gilles, c'est course, c'est course, c'est course, puis les enfants, la femme m'occupe de les enfants, je fais de la course. Bien oui, mais votre vie, vous dépendiez tous les deux, vous viviez tous les deux la même vie. Il y avait des risques, qui avaient des... Fait que votre respect, vous aviez un pour l'autre. Mais avant ça, moi, quand j'avais 10, 12, 13 ans, avant que j'ai 17 et que je fais de la course aussi, j'ai déjà parti après lui avec un couteau puis j'ai frondé le couteau. Lui, je suis très bébé de caractère. Tu sais, je m'envoie à 67 le 4 novembre, là. Mais pour moi, j'ai encore 21 ans. Tu sais, je suis bien jeune de caractère, bébé de caractère. Bon, il faudrait que lui, il était quand même plus... Mathieu. Mathieu de caractère. Comment alors? C'était extrêmement jeunesse, OK? Je fais de l'empathie avec toi, j'en cours au bout. Mais quand la course a commencé, les courses à lui, moi, à motoneige, là, ça a été de même. J'étais mon meilleur chum sur mon frégil ou vice-versa, je pense. Je pense que pour lui, pour lui, j'étais son meilleur chum de même. Il a été ton ange gardien. Ah, bien oui, il a été mon ange gardien. Mon but dans la vie, mon Dieu et mon but dans ma vie, c'est bien simple. Ah, ça est touchant. Moi, j'ai goûté de l'oreille. Lui, c'était l'exemple pour moi puis je fais... Je n'ai jamais jugé... Regarde, on a coursé ensemble en motoneige quand on était, non, c'était ça, je ne sais pas comment on était, non, c'était à... Proche, dans ce coin-là, au Lac-Saint-Jean, en tout cas, en quelque part, dans Lac-Saint-Jean. On a coursé ensemble sur la piste, on était quoi, 10 au départ. On a fini une tente avec tous et deux. Je pense que tout le monde a arrêté pour nous regarder aller. Vous avez fini quoi, tu dis? En motoneige, on était parti 10, machin. Il n'y a rien que nous deux qui a fini. Les deux autres ont tous brisé ou arrêté pour nous regarder aller. Pour nous regarder aller. J'en ai gagné certaines, il a gagné d'autres courses. Mais moi, j'aurais laissé gagner mon frère Gilles. Pour moi, c'était normal que mon frère Gilles gagne. Mais Gilles ne m'aurait pas laissé gagner. Il voulait me battre, il voulait être premier point final. Mais moi, j'aurais laissé gagner mon frère Gilles. C'est normal que lui gagne. C'est mon but dans la vie. C'est plus vieux que moi. C'est respectueux directement. Moi, Gilles gagne. C'est normal. Mais je me suis passé avec pour essayer de gagner. Ça, c'est un des championnats mondiaux. En 1982, c'est mon deuxième championnat mondial. C'est en ski doux ou en motoneige? C'est tout le temps... Regarde, la motoneige, le championnat mondial de la motoneige, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est la même chose que l'Indianapolis de la motoneige. L'Indianapolis, ça l'a lieu une fois par année. Tous les meilleurs sont là et le gagnant, c'est le gagnant de l'année. C'est la même chose que le championnat mondial de la motoneige. Ça existe depuis les années 50. Ça, c'est le tournoi des maîtres, autrement dit. Tout le monde des meilleurs se ramasse là. C'est tout le temps à la même date. Tout le temps à la troisième fin de semaine du mois de janvier, c'est la fin de semaine de la fête à mon frère tout le temps, c'est le 18 janvier, dépendamment de comment le calendrier fonctionne. C'est tout le temps la fin, c'est la troisième fin de semaine du mois de janvier, qu'importe, ça ne joue pas au mois de mars ou au mois de décembre, c'est tout le temps au mois de janvier. Il y a des fois, il fait doux, il mouille dehors puis la terre est sans boîte, mais c'est la vie. C'est le 18 janvier. C'est ce qui est drôle? C'est le 18 janvier. C'est tout le temps le troisième dimanche de janvier. Ton grand frère, sa fête, c'est le 18 janvier. Oui, c'est le 18, c'est ça. Mon grand frère, Raymond, c'est le 18 janvier. J'ai les noms de 1950, mon frère Jules. Il jouait avec son âge, il disait qu'il avait à peu près deux ans de moins pour la Formule 1 et compagnie, c'était plus facile. C'était pour qu'il se fasse recruter qu'il faisait ça? C'était pourquoi qu'il ne disait pas son vrai âge? Bien, tu sais, parce qu'il a commencé tard, il a commencé ça en 80, 80, 50, ça fait 30 ans, 30, 31 ans. De nos jours, tu vois les 18 ans, 17 ans qui s'en vont en Formule 1, c'est plus la même chose aux 19 ans. Puis dans ce temps-là, c'était pas vieux, mais c'était avancé pareil pour un gars de 30 ans. Mais Gilles, c'est tellement un gars, à part les autres, les rares des autres, qu'importe ton âge, tu t'en viens, tu fais l'affaire beau. Question pour toi. On s'en va en rafale. Je vais te montrer des photos. Moi, c'est des amis à moi que j'ai connus, soit que j'ai fait des topos avec eux autres. Dis-moi ce qu'ils te disent ces gens-là pour toi. Ça, la photo, reviens à la photo. OK, reviens à la photo. La photo qu'on avait avant. Tu peux revenir à la photo juste avant qu'on avait dans la photo que j'étais avec le trophée dans le garage. Je m'étais compté sur les trophées tantôt. La photo qu'il y avait juste avant ça, j'avais le trophée. Non, il faut que tu reviennes. Celle-là, bon. Ça, c'est un championnat mondial que j'ai gagné. Tu le vois, le trophée derrière moi qui est à 5-6 pieds de haut. Une prochaine photo que tu vas avoir à un moment donné, tu les vois dans le garage à la maison. Ah oui, les deux photos. 80, celui-là, c'est 86 à gauche. Puis j'en ai un autre à 82. Bon, j'ai tout entendu à un Américain qui aime ça collectionner ça, lui. Faire-moi donc du musée. Oui, le musée. Le musée à Berthier. Oui. Ça, c'est qui qui a créé ça? Ça, c'est nos amis dans le coin. Alain Bellumeur de Berthierville. À un moment donné, il y avait, je ne sais pas le nom de la place dans Berthierville. On est à bout de louer une place puis on a décidé de partir à un musée. C'est tout un honneur. Après la mort de mon frère Gilles. Quand j'ai les parties de Berthierville est décédé, c'était un gros coup plate pour la ville et compagnie. À un moment donné, il m'a dit, ils m'ont fait un musée de Gilles Villeneuve. Il ne voulait pas l'oublier. Fait que lui, il a fait ça à cette place-là. À un moment donné, ils ont pris un autre bâtisse plus grande, pas loin de l'école, plus facile à venir, plus grande, puis ça, de suite. Il y a rentré un paquet de stocks là-dedans. Il y a des morceaux de mon frère Gilles, de mon neveu, moi, ou quoi que ce soit. Il y avait du stock là-dedans. Tu as des souvenirs de Gilles. Je te jure, moi, je vais y aller le visiter à cette heure. Parce qu'à cette heure que je te connais, moi, je ne connaissais rien en course. Avant que tu rentres ici, je te dis, rien, rien, mais tu as pu le constater. Il y a des bouts de vidéos, des bouts de trophées de victoire, des habits, des choses de même. Mon frère était maniaque d'un camion, un camion Ford F-250 qu'il y avait dans le temps. Il l'avait acheté en 75, je crois, en 74. Parce qu'en tant qu'on courait en 76 pour la compagnie Ski-Roule au Drummondville, Gilles avait son pick-up et il traînait le trailer. Et à un moment donné, ce camion-là, il s'amusait à jouer dans la boîte avec, quand il est tombé en Formule 1, il y avait un de nos amis à Berthéville, Gaétan Giroux, qui est un très mécanicien. Il avait tout renippé ce camion-là avec des gros tailleurs, des gros tailleurs 36 pouces. Il y avait l'ancien moteur que j'avais dans mon Mustang Shelby 500 que j'avais dans le temps, le Mustang que je me suis marié avec. Le Mustang de mon... le display de mariage avec des paquets d'autos en chambre, c'est ce Mustang-là. Malheureusement, ce Mustang-là, il m'a fait voler, il s'est fait entomager, mais qu'importe. On l'a ramené à la maison, puis là, je l'ai pris le moteur dedans puis l'ai mis dans son camion. Gilles était très mécanicien, il était capable de tout faire en mécanique. Il a pris le moteur, il l'avait mis dans son Mustang. Souvent, parce qu'il est en Europe, il ne venait plus par ici, un des gros copains qu'on avait dans le temps qui faisait de la mécanique, c'était Gaétan Giroux à Berthier-Campagne, pas loin qu'on était nous autres. Il faisait de la mécanique de garage, parce que lui, le camion, il l'avait choisi puis il l'a rendu pas quand mon frère arrivait en criminal. Il venait des fois des fins de semaine, de temps en temps, nous voir à Berthier, puis là, il embarquait dans son troc puis Gaétan Giroux, le mécanicien, avait un troc, puis avec. Donc là, il s'en allait faire de la trail dans le bois, monter en même les trous de boîte, plus de boîte possible pour passer là-dedans. Alors là, je m'en vais avec des photos en rafale. C'est tous mes amis que je te mets là. Fait que tu peux pas parler contre eux autres, c'est mes amis. Qu'est-ce que tu penses de lui? Alex, fin au coton, on s'entend très bien. On a fait un peu des courses de karting ensemble, mais ensemble, non pas réellement, mais il y avait une série que Gilles Boursier de la presse avait parti dans le temps puis il y avait quelques compétitions de karting là-dedans. J'avais roulé là-dedans, il avait roulé là-dedans, mais lui, t'es pas mal plus jeune que moi à ce moment-là. OK. Et son père... Tu fais de la course aussi, son père? Raymond Tagliani, c'était un bon renipeux d'automobiles pour les courses au Québec dans la classe des sedans, qu'on appelle ça des sedans. Mais c'était pas un tata d'un moteur puis dans des modifications d'un petit karting en même temps. Un Italien de nature, le père, il sait ce qu'il s'envoie là-dedans. Il avait pas tant un bon... Il avait renipeux arrangé un bon karting de compétition qu'Alex s'amusait à courir avec ça. Etais-tu bon, Alex, en course? Ah oui, très bon. Alex, c'était un très bon style. Très bon rapide, il pince la suce puis il aime aller aux courses. Je sais pas, j'ai rien de négatif à dire contre Alex. Fantastique. On passe à la prochaine. Bertrand, Bertrand... Je l'ai pas mis au monde indirectement, mais Bertrand, à ce temps-là, dans le premier temps, je l'ai connu en 1980, quelque chose, je crois. Chercher les mécanismes à aller aux courses de motoneige. En quelle honneur que je me suis remonté? Ah oui, je sais pas en quelle honneur, mais en tout cas, Bertrand m'en est... je l'ai invité pour une affaire à une place et il me semble, un moment donné, je l'ai appelé, il me disait, OK, toi, tu vas être mécanicien avec moi pour l'hiver. Puis là, il me suis dit, on a coursé ensemble deux, trois ans en temps. On n'a pas coursé, il était mécanicien pour moi. Pour vrai? J'ai appris bien des choses là-dedans, mais j'ai amené aux courses avec moi, puis ainsi de suite. T'as été un mentor pour lui un petit peu. Je sais pas, mais en tout cas, il avait la course dans la tête déjà depuis longtemps, il avait fait du karting, d'autres courses. Mais il courtait pas encore dans ce temps-là quand tu l'avais amené avec toi. Ouais, il s'amusait un peu avec des karting, mais il s'amusait avec des kart, mais il y avait pas des kart. J'ai acheté mon hiver, j'ai acheté deux ou trois kart en quelque part, puis on s'est mis à faire une équipe ensemble. Il y avait moins Bertrand puis il y avait un autre gars qu'on embarquait, puis on faisait toute la mécanique chenou en même temps. On s'amusait à faire ça. Y étais-tu bon? Oui, oui, très, très bon Bertrand. Un bon courseur? Son bon style, lui. Mais c'est pas les mêmes styles comme moi et mon fin, Gilles. C'est des styles de finisseurs. C'est comme mon neveu Jacques, c'est un style, j'abaisse pas Bertrand en disant ça, mais c'est un gars qui va plus t'assurer une fin de course pour finir à la fin de la course que moi et Gilles. Nous autres, on peut être premier à chaque tour. Do or die. On va peut-être se planter, mais en tout cas, on va se satisfaire pendant ces tours-là. On va s'en aller à la prochaine photo. Patrick, Patrick Capantino. Bon, je n'ai rien dit de... Tu le connais-tu? Tu le connais ou non? Oui, je le connais très bien, Patrick. On s'est connus... Il travaillait à Shannonville dans le temps. Quand mon neveu, quand mon frère Gilles est mort, Jacques, le neveu, il s'est allé travailler là un petit bout de temps à Shannonville. Lui et Patrick sont très bien connus à ce moment-là. Travailler, je veux dire, il a été balé. Mais qui a travaillé plus avec ton neveu? Oui, un petit peu au début, mais mon neveu dans ce temps-là, à 15-16 ans, c'est à 15 ans, peut-être qu'il avait 14 ans, mais ça ne tentait pas bien bien de travailler, il a tenté de s'amuser. Il allait faire du ménage un peu là-bas à la piste de karting avec ce qu'il était. Il a eu des premières notions de ce que c'était en même temps. Il a eu la piqûre, là, mettons. Un peu plus la piqûre en même temps, oui. Puis là, j'avais arrangé ou j'avais payé quelque chose pour lui en Formule 4 à l'école là-bas de Shannonville. Il avait commencé les débuts là-bas à courser en Formule 4 en même temps. Tu fais de la course encore aujourd'hui, toi, Jacques? Non, c'est fini. Non, non, c'est pas vrai. Je te dis que tu fais de la course encore aujourd'hui. Check bien ça. Check bien ça, là. En baisique, dans un camping. Salut, le monde! Méchant de course, ça, au camping. Attends, dans les autres courses, tu sais pas être dommage, je te voyais passer. T'es mon voisin, mon quatrième voisin, je te voyais passer d'autre fois. Ça, c'est un type de baisique électrique. Hé, regarde-toi là. Là, c'est le carc électrique. Là, je me dis, ah, ça, c'est Jacques, il est penché, il va pas y avoir une curve. C'était même penché pour la curve. Aller, bonjour! Aller, bonjour! Mais c'est pas tellement vite, ça, ça roule 10 km, 12 km, mettons, la petite moto, tantôt, elle, elle roule 37 km. T'as pas mal plus vite avec l'autre, toi. Ouais, c'est ça, mais c'est des cossiers électriques pour se déplacer dans les terrains de campagne, en réalité, plus que d'autres choses, mais c'est pour s'amuser. Je tombe en amour avec toi, aujourd'hui. Puis je te remercie infiniment d'avoir accepté. Puis tu sais que moi, depuis 20 ans, je travaille avec les écoles puis l'intimidation pour mettre des livres puis tout ça. Puis là, je vais te donner ce livre-là, parce que tu t'informes un petit peu pareil de ce que je fais dans les écoles. Je vais t'en donner une boîte pour que toi, ta famille ou quelqu'un dans Berthier ou dans la région que tu es, si tu veux remettre à une école ou une fondation, tu vas voir, c'est un livre qu'ils ont fait pour aider les jeunes avec les bonnes valeurs de vie qu'on avait dans le temps. Et puis c'est tout à propos de ça. Puis si jamais t'as la chance de donner ça à une école ou à un oeuvre de charité, tu vas aider les jeunes. Et puis je veux juste te remercier aujourd'hui de ta simplicité. Viens te préméditer puis le monde t'adore. Jay, t'as-tu un mot de la fin que tu veux dire à Jay? Oui, bien merci d'avoir partagé par rapport à l'histoire de ta famille et tout. Ça nous intéresse beaucoup les Québécois, votre famille, la famille Ville-Neuve. C'est une famille légendaire. On a encore bien plus longtemps que ça a jangé, ça aurait voulu jangé, mais le temps, c'est... Mais sais-tu quoi? Il faut s'en servir. On va faire comme on fait, nous, bouge pas, comme ils font à tout le monde en parle. Les autres donnent une clé ou une carte, moi, je te donne une bouteille. Fait que Jay, tu peux revenir quand tu veux, mon Jacques. On va se reprendre pour un deuxième podcast. Prépare-lui des affaires qu'on n'a pas parlé aujourd'hui parce que moi, je suis vierge dans ton domaine. Je ne connais rien. Je ne connais rien, rien, rien. Je ne suis pas un gros vervérateur. Prépare des questions, demande-moi ce que tu voudras en ce temps-là, c'est pas un problème. Je sors ma machine à parler puis j'essaie de parler. Merci, Jacques. Merci, JF. Merci beaucoup, les photos. Merci, Jay. Désolé pour ceux qui nous écoutent de mon accent québécois Fait que je sais que tu n'as pas suivi beaucoup, beaucoup la lutte. Ce n'était pas ta passion, mais je sais qu'une chose que tu connais dans la lutte, je pense. Tu vas prendre une chance que tu connais ça. C'est de même que je dis bonjour à tout le monde. À la semaine prochaine, c'est Dieu le veut. C'est Dieu le veut dans la maison. Vous savez, je suis Québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tiquis chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-la-Chigan. Un produit 100% québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invités ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau, faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle. Chaque année, on met nos raquettes pour sillonner la forêt des montagnes Chic-Choc afin d'entailler chacune de nos 100 000 érables pour en récolter l'eau au printemps. Notre réseau de tubulures transporte des milliers de litres de ce précieux liquide sucré vers la cabane où il sera filtré et traité à l'osmose inversée. L'eau d'érable concentrée soigneusement évaporée pour obtenir cet or blond au goût unique d'une qualité incomparable. Une véritable tradition. Le sirop et les produits d'érable de Macabane en Gaspésie, c'est bon rare.